Ludovic Dublanchet, un intervenant bien connu de la maison, qui a démarré sa carrière en Auvergne, qui rejoint ensuite en 2002 l'Ardésie, Midi Pérennay, qui est l'agence régionale du numérique. Et donc il était particulièrement en charge du tourisme et de la culture. Et c'est à cette occasion qu'ils ont lancé les rencontres nationales du e-tourisme, qui s'est poursuivie six éditions plus tard, en Aquitaine. Et donc nous avons le plaisir de travailler avec Ludovic depuis ses six dernières éditions, sur le montage de ce bel événement qui rassemble plus de 800 personnes par année. Voilà, donc je ne pourrais évidemment pas parler de tourisme si je ne parlais pas de la MOPA, qui est la mission des offices de tourisme et des pays touristiques d'Aquitaine, avec qui AEC et Ludovic Dublanchet, avec des agitateurs des destinations numériques, où nous travaillons beaucoup. Et d'ailleurs, fort de ces collaborations et de ces convergences, nous avons à ce jour référencé plus d'une cinquantaine d'entreprises de prix haut de loin, qui travaillent sur le secteur du e-tourisme, avec Ouidi, notamment, dont on a parlé tout à l'heure, Sam Bod, Je loue mon camping-car, Loisirs en chair, Co-Rider, on en a déjà beaucoup parlé aussi avant. Et travaillons donc à la préfiguration d'un regroupement de ces entreprises et acteurs du e-tourisme. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi, Ludovic. Je vous prie de bien l'applaudir. Merci. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous de m'accueillir. Alors, j'avais prévu d'aller très, très vite, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc il va falloir que vraiment j'aille au sprint. On m'a demandé de vous parler un peu de l'impact numérique sur la redéfinition du tourisme, à l'aune un petit peu de ce qu'on a vu juste à l'instant avec Laurent-Pierre et Alexandre. Très revient, tu nous as déjà présenté, donc ça va aller très vite. Je suis consultant sur les sujets du tourisme digital, essentiellement auprès de destination, et avec mes collègues associés et amis, Pierre-Éloi, touristique, François Perrois, des motions de tourisme, on a fondé la société Agitateur qui travaille sur les concepts d'Internet de séjour, sur de la relation cliente pour ces mêmes destinations. On n'est pas dans une réunion Tupperware, donc je vais accélérer pour en venir au vif du sujet. Le tourisme par rapport aux technos, et notamment certaines des technos qu'on vient d'évoquer, évidemment, on retrouve tous les termes qui ont été mis en avant par à la fois Laurent-Pierre et Alexandre, que ce soit l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la réalité virtuelle, les robots, le prédictif, les big, les smart, data. On ne parle pas encore beaucoup de blockchain, on en parlera justement à peau avec Laurent-Pierre, pourtant la désintermédiation dans le tourisme, c'est un sujet qui est extrêmement fort, mais c'est vrai que ça ne nous a pas encore atteints sur ce secteur-là. On en a des exemples qui sont déjà existants, ici l'hôtel ENA qui a ouvert au Japon et qui est à 95% géré par des robots. Et en termes d'hôtesses d'accueil, vous pouvez trouver soit cette charmante humanoïde, soit ce gentil T-Rex, ou encore le robot Nao d'Aldébaran. Quasiment toutes les tâches à l'intérieur de l'hôtel sont gérées par des robots, en remis quelques-unes, par exemple refaire les lits. Il paraît que les robots n'y arrivent pas, donc ce sont encore des humains pour l'instant qui refont les lits. Dans le tourisme toujours, là on est sur un bateau de croisière de Royal Caribbean, qui fait donc de la croisière très très haut de gamme, et leurs derniers vaisseaux sont équipés d'énormément d'usages domotiques, robotiques. Et par exemple, au niveau du bar de ce bateau, Tom Cruise a été remplacé par des robots. Je pense que mesdames y trouveront à redire, probablement. Mais voilà, vous avez donc ces robots qui vous préparent toutes sortes de cocktails et qui vous servent. Et on a plein d'autres innovations à l'intérieur de ce bateau, qui a notamment passé un partenariat avec un opérateur américain pour avoir trois satellites qui lui permettent d'accéder à du très 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 haut débit, en Wi-Fi, que vous soyez au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique. Bon, Laurent Pierre l'a évoqué tout à l'heure, les voitures connectées, évidemment, tous les déplacements dans le secteur du tourisme, ça a un très très fort impact. Donc le même exemple, je n'avais pas vu la diapo de Laurent Pierre, mais effectivement installée à Rotterdam, qui a signé avec Singapour, avec d'autres destinations. Donc ça, ça arrive vraiment très 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 vite. Et je crois que là, pour le coup, les chauffeurs, effectivement, d'Uber et des taxis vont se retrouver bientôt dos à dos et n'auront plus besoin de se caillasser. Dans le même secteur du transport, vous avez bien sûr entendu parler d'Hyperloop, ce projet développé à la base par Elon Musk aux Etats-Unis, et dont on a appris la semaine dernière que la SNCF avait mis quelques billes dans le projet. Donc ce qui veut dire que la LGV qui arrive à Bordeaux demain sera peut-être déjà dépassée dans moins d'une dizaine d'années. En tout cas, des choses qui arrivent et qui sont à des échéances, comme le rappelait Laurent-Pierre et Alexandre, extrêmement rapides, et qui vont clairement bouleverser la façon de consommer nos territoires et nos destinations. On a évoqué aussi, bien entendu, tous ces assistants virtuels, qui sont notamment pondus par les très très gros majors du numérique. Et évidemment, le tourisme est un des sujets qui les préoccupe de très très près. Il faut savoir que les acteurs, les leaders mondiaux du tourisme, que sont Expedia et Priceline, sont les deux plus gros clients de Google AdWords, respectivement pour 1,5 milliard et 1 milliard de dollars par an. Donc c'est effectivement un secteur qui est extrêmement lucratif, et sur lequel tous les gros acteurs, les GAFA notamment, avec tous ces assistants numériques et virtuels, sont extrêmement attentifs. On a parlé de Ouidi tout à l'heure aussi, qui est l'acteur local, qui essaie de se faire une place sur le sujet, et qui pour l'instant, il parvient avec brio. Toujours rapidement, on parlait des bots. La station de Val Thorens a été une des premières applications en France sur un bot sur Messenger. Le 28 avril, ils ont mis une petite vidéo en ligne et ont appelé des contributeurs à venir tester et aider leurs bots à être de plus en plus intelligents, à apprendre de façon à être prêts pour la saison prochaine. A contrario, dans le domaine de la relation client, on fait de plus en plus appel au tchat communautaire. Et iAdvise, qui est un des fleurons français sur le sujet, a annoncé ce matin la création d'une nouvelle structure, Ubi, qui fait appel aux clients pour venir donner des informations aux potentiels acheteurs, notamment sur les créneaux où la plupart des services clients des entreprises sont fermés. Donc on a cette opposition entre le bot, l'intelligence artificielle, et puis le recours, comme nous le présente Alexandre tout à l'heure, à du micro-service fourni par le peuple, nous, les consommateurs, vis-à-vis d'autres consommateurs. Voyages SNCF a lancé depuis la dernière version de son site également ce type de tchat communautaire qui est très en vogue. Alors, est-ce que c'est la fin du travail, comme on nous l'annonçait à l'instant avec Alexandre ? Dans le tourisme comme ailleurs, on peut effectivement se poser la question, et si on prend la position de notre hacker qui nous dit que dans l'espace, en tout cas dix, vingt ans, la plupart des métiers auront disparu, il ne nous reste plus grand-chose. A priori, on entrerait dans une société de loisirs, ça peut paraître plutôt attrayant, avec un revenu universel qu'on irait dépenser en loisirs et probablement en voyage. Donc moi, vu du petit univers du milieu touristique, ça me paraît être une bonne chose, parce qu'il va y avoir plein de choses à faire. Et puis finalement, les seules valeurs, les seules compétences, les seules richesses qui nous restent à nous en tant qu'hommes, êtres humains, c'est la créativité. A priori, là-dessus, on a encore un petit peu de marge par rapport aux robots. C'est notre humanité, bien entendu, et les émotions qu'on est capable de véhiculer et de faire transparaître. Alors même si Ray Kurzweil chez Google nous dit que d'ici 2039, les robots seront également doués d'émotions, bon, ça nous laisse encore un petit peu de temps devant nous. Et puis, ces notions d'éthique que rappelait Laurent Pierre tout à l'heure, effectivement, il y aura un gros boulot dans les intelligences artificielles pour programmer leur éthique. Et là, on a vraiment des questions à se poser sur ces sujets. Alors nous, ça nous va bien dans le tourisme aussi, parce que ces valeurs-là, quelque part, c'est ce qui prédomine la notion d'hospitalité. Et la notion d'hospitalité, c'est vraiment ce qui fait sens et ce qui est le cœur du secteur du tourisme. Donc a priori, dans une société de loisirs où l'hospitalité devient une valeur reine, le tourisme devrait être quelque chose de très prééminent. Ce qui me fait dire que les connards dépourvus de créativité sont les nouveaux pauvres de demain dans l'économie qui arrive. Je m'excuse de la vulgarité, mais des gens dépourvus d'humanité, d'émotions et d'éthique, je n'ai pas trouvé d'autres mots que connards. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Des citations plus sérieuses, mais je passe très vite, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est Tariq Krim, que vous connaissez probablement, si vous êtes dans le numérique, qui a notamment fondé Netvibes ou plus récemment Jolly Cloud, et qui nous dit en substance, j'ai passé très vite les deux premières slides, mais que le monde tel qu'on est en train de le concevoir, ça lui déplaît un petit peu. Il trouve clairement que ça devient insoutenable pour notre planète et pour notre cerveau, qu'on enlève la notion de sérempe, de sérempe, d'ité, de découverte, d'inattendue, et c'est ce qui fait un peu le sel de la vie, et évidemment du tourisme, et que les algorithmes, aussi puissants soient-ils, on a un peu de mal à les contrôler, et qu'avec leur prédictivité poussée à l'extrême, ils vont nous enfermer dans un monde qui ne sera pas très très rigolo. Donc il y a pas mal de réflexions sur ce sujet-là, et c'est vrai que, encore une fois, si je me reporte au domaine qui m'intéresse, celui du tourisme, la découverte, la rencontre, l'inattendue, c'est quand même ce qui fait le sel d'un voyage, d'un séjour. Et c'est généralement l'anecdote, d'ailleurs, qu'on va raconter quand on rentre à ses amis, que ce soit sur Facebook ou en réel, on a envie de partager le moment qu'on a vécu avec quelqu'un, le petit truc inattendu, qui a glissé quelque chose, qui a généré une vraie émotion, et qui n'était pas le truc préconçu, préconstruit, qui n'était pas la belle piscine de l'hôtel, ni le buffet extraordinaire. Alors c'est quoi un voyage, justement ? Un voyage, c'est d'abord et avant tout, c'est ce que disent tous les voyageurs aujourd'hui qui sont interrogés sur le sujet, c'est se ressourcer, c'est se poser un peu, c'est découvrir, découvrir une autre culture, découvrir un patrimoine, découvrir des gens. C'est aussi, et beaucoup, se resynchroniser. On est aujourd'hui submergé par notre fil Twitter, notre mur Facebook, nos mails, notre to-do list, etc. Le moment des vacances, c'est un moment où on va essayer de décrocher du temps de la machine pour se recentrer sur le temps humain. Et c'est ce que critiquait Tarek Krim, on est sans arrêt en train de courir après la machine alors qu'on a perdu d'avance. C'est impossible. Et je suis sûr que vous tous ici, qui avez probablement des comptes Twitter qui dépassent les quelques centaines de personnes que vous suivez, vous êtes incapables de suivre vos fils Twitter, etc. Donc se resynchroniser, c'est un temps important pendant ces vacances. Et puis des rencontres. Les rencontres. Et c'est ce qui fait que dans le secteur du tourisme, on croit encore très très fort à la valeur de l'humain, même si tous ces objets technologiques qui arrivent vont assister, vont nous aider, vont nous accompagner, vont nous donner probablement plus de confort, plus de sécurité également. Mais la rencontre humaine, elle reste à la base de ce secteur-là. Alors justement, on parlait de réalité virtuelle. Je vous montre rapidement une petite vidéo que vous avez peut-être vue parce qu'elle fait un peu le buzz en ce moment sur le net. Ce sont nos amis irlandais qui sont allés en Géorgie. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être un partenaire avec la Fédération de rugby irlandaise qui cherche des piliers. Mais une petite opération de street marketing où en fait, ils vont plonger des géorgiens dans la découverte de l'Irlande. Donc le casque de réalité virtuelle, classique. Le casque également pour le son qui permet de les immerger totalement. on leur montre les beaux paysages, les chevaux, c'est tout vert, waouh, l'Irlande c'est beau. Mais au-delà de ça, évidemment c'est du street marketing, ça coûte cher, etc. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment les plonger dans ce qui est réellement l'Irlande et qui sont les irlandais. Et pour découvrir l'Irlande, ceux qui sont allés le savent, il faut rentrer dans un pub. Donc c'est ça l'aventure que Old Irish a proposé à ces géorgiens de vivre. Donc en réalité virtuelle, on rentre dans le pub avec des bons hommes qui ont tous l'air de Paul O'Connell, seconde ligne célèbre. Et là, enlever le casque. Un petit moment de surprise quand même. Bon moi je n'ai pas vu ça dans les pubs irlandais, je ne suis pas vous, mais... Bon voilà, donc l'Irlande c'est avant tout se casser des bouteilles de bière sur la tête et puis surtout, boire une bonne bière ensemble, faire la fête. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi la Géorgie aussi, parce qu'ils sont capables d'enchaîner les bières, je ne sais pas. Mais voilà, et les gens qui ressortent de cette expérience, oui, ils vont retenir le verre de l'Irlande, les beaux paysages, mais ce qu'on retient, c'est ça avant tout. Bon je passe rapidement, vous irez la voir en ligne, il y a une petite suite avec le making of tout ça. Alors, au-delà de la technologie, on a effectivement plein de nouveaux acteurs qui débarquent et qui se servent notamment de ces technologies. On a parlé tout à l'heure évidemment de l'économie collaborative, alors collaborative pour sa version capitalistique, de partage pour une version peut-être un peu moins financière, qu'importe finalement, en tout cas ça bouscule, ça bouscule beaucoup de choses, la société dans son ensemble et puis notre petit monde du tourisme en particulier. Alors évidemment, on peut beaucoup parler d'Airbnb, qui est un des acteurs majeurs sur ce sujet-là. On parle de taxes et d'impôts, évidemment, quand on évoque Airbnb et ça pose des questions, ça pose des soucis. On peut parler de Berlin, vous avez vu que le mois dernier, Berlin a décidé de quasiment interdire Airbnb dans sa ville parce que ça pose des problèmes de nuisances, notamment au sonore, etc. Ça pose des problèmes de logement pour les habitants, ça pose des problèmes les mêmes qu'on a, et notamment à Paris. Vous avez vu qu'à Paris, ces derniers jours, ça a un peu défrayé la chronique, cette publication en open data des gens qui ont fait la démarche d'aller se déclarer en Amérique et publier. Certains disent que ça pousserait des voisins à la délation de ceux qui ne sont pas déclarés sur cette plateforme. C'est sûr que ça pose des questions. Emmanuel Coz disait avant-hier, ministre du Logement, qu'il fallait probablement encadrer ses pratiques. Elle parlait d'Airbnb. Vous avez vu également... Oh, s'il vous plaît. Oui, c'était facile. Rio versus Londres. Pourquoi j'évoque ça ? Jeux Olympiques à Londres, interdiction faite par la mairie aux londoniens de louer une chambre, un appartement, une maison pour ne pas faire concurrence à l'hôtellerie traditionnelle et surtout pour éviter tout débordement. Cette année, à Rio, Airbnb est partenaire officiel du comité international olympique parce qu'il manquait 20 000 à 30 000 hébergements et qu'Airbnb était le seul à pouvoir les fournir. Enfin, le seul. Il y avait 2-3 autres concurrents en face, mais dans le même secteur. Et évidemment, c'est Airbnb qui l'a remporté. On parle de gentrification des quartiers. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions. Et puis, les hôteliers disent qu'ils se font Airbnb. Bon, décidément, je suis très vulgaire ce soir, veuillez m'en excuser. En tout cas, et ça, c'est une petite infographie qu'a publiée Airbnb, sur toutes les grandes villes où ils sont présents. Ils l'ont fait sur Bordeaux. Je crois que c'est pour l'année 2014. 88 000 voyageurs hébergés à Bordeaux en Airbnb, 7,4 millions d'euros de revenus complémentaires pour les hôtes bordelais, 42 millions de dépenses directes des voyageurs à Bordeaux. Et comme ils dépensent moins dans le logement, son Airbnb dépense beaucoup plus dans les loisirs connexes. Donc, quand on voit ces chiffres-là, évidemment, c'est difficile aujourd'hui de venir les voir, de leur dire bon, on arrête tout, on interdit tout. Ils sont très forts pour ça. Et puis surtout, Brian Chesky a bien déclaré qu'il voulait plus seulement son hébergement, mais être présent partout. Alors, sur l'hébergement, déjà grosse offensive, puisqu'ils ont sorti Airbnb Business, c'est-à-dire l'hébergement Airbnb, mais pour les voyageurs d'affaires. C'est sorti aux Etats-Unis, ça commence à arriver en France. On peut d'ores et déjà déclarer que son logement en tant qu'hôte est compatible, selon certaines normes, donc à Airbnb Business, et donc pour recevoir des voyageurs d'affaires avec un confort spécifique, particulier. Et là, clairement, Airbnb vient frontalement par rapport à l'offre hôtelière. Et vous avez déjà aux Etats-Unis quelques travel managers qui ont des outils en plus de suivi de dashboard qui sont hyper, hyper bien foutus. Une petite boîte, notamment à Mountain View, qui est client d'Airbnb Business aujourd'hui pour le déplacement de ces cadres. Airbnb est aussi présent sur la vente d'activités dans toutes ces grandes destinations. Maintenant, ce n'est pas encore le cas sur Bordeaux, je crois qu'en France, il n'y a que Paris, peut-être Nice, depuis peu, mais on peut donc trouver des gens qui sont à l'origine haute Airbnb et qui vont proposer de, par exemple, vous emmener faire la tournée des bars à Paris, vous emmener faire les magasins avec une fashionista, etc., et vous payez pour ça. Et donc, vous avez des gens qui vont effectivement, comme on le disait tout à l'heure, là, on n'est pas sur quelques centimes de dollars, on est quand même sur quelques euros et il y en a qui arrivent qui vous fait des balades à Paris et Ludovic, il fait une balade d'une heure et demie, il est super bien noté, il a 188 commentaires qui sont tous dithyrambiques. Alors, évidemment que les guides conférenciers professionnels, ça leur fait peur, évidemment qu'ils se mobilisent contre ça, évidemment qu'ils se sont mobilisés notamment contre la loi Macron qui a un petit peu plus ouvert ce secteur et bien d'autres, mais celui-là notamment et que ça pose des questions. Les gens, aujourd'hui, ont davantage envie de visiter avec Ludovic qu'avec peut-être un guide conférencier, même si le guide conférencier fait très très bien son boulot. Et vous avez des gens qui vont, ça c'est un article récent paru dans le Nouvel Obs par Anthos qui vous dit, le titre est très très racoleur parce qu'il explique ensuite que ça lui arrive les mois d'été quand ça marche très très bien. Mais il arrive à se faire 6 000 euros en faisant du Vélib et en emmenant 3 soirs par semaine parce que sinon il est trop fatigué après pour faire du Vélib 3 soirs par semaine des clients faire la tournée des bars qui lui payent en plus les canons. Donc en gros, si vous n'êtes pas ingénieur en intelligence artificielle, apprenez à faire du vélo et picoler, ça peut vous rapporter gros et c'est probablement le seul métier qui va vous rester. Alors dans notre secteur, on a énormément de concentration et aussi de l'hybridation de beaucoup de sujets avec des nouveaux modèles qui apparaissent. Si je prends l'hôtellerie, parce que c'est un des plus importants sur ces sujets-là, vous connaissez évidemment Mama Shelter qui est installée depuis quelques années à Bordeaux. Vous connaissez peut-être moins Oco Hotel, ce qui est la petite chaîne qui monte en France qui s'est ouverte à l'origine à Nantes, puis Lyon, Grenoble, récemment Cannes, Paris, Rue El Man Maison, etc. et qui a remporté un marché de la SNCF pour ouvrir des hôtels à l'intérieur des gares. Et bien ces hôtels-là, urbains, notamment sur du voyage d'affaires mais aussi sur de l'agrément, ils ne font plus leur pub sur leur chambre. Bon évidemment, la chambre est sympa, tout ça, ça se passe bien mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est les services qui sont autour, c'est le tout compris. Chez Oco, notamment, ça va être cette salle-là qui s'appelle Le Club où on peut venir manger, boire un verre, prendre un café, s'installer, profiter du Wi-Fi, d'un ordi, tout ça gratuitement. En tout cas, c'est inclus dans le prix, le prix d'un 4 étoiles qui commence à 119 euros la nuitée, ce qui est quand même relativement correct. Alors oui, la chambre est plus petite mais il y a plein de services autour et dans le numérique notamment, on a le check-in, le check-out qui est dématérialisé, son smartphone qui sert de clé de chambre, on peut le recharger, écouter de la musique dans sa chambre, plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt sympas. Le Mama Shelter, partout, il communique finalement presque davantage sur son restaurant et à Bordeaux, sur son rooftop qui n'égale pas bien sûr celui où nous allons aller tout à l'heure pour les 20 ans d'AEC mais quand même qui est bien sympa et ce n'est pas du tout la chambre qui est mise en avant, c'est tous les services qui vont autour et qui sont compris et intégrés. Donc on a aujourd'hui des espaces de travail, des espaces de vie, des espaces de restauration qui sont plus importants finalement que le lit dans lequel on va dormir. Accor l'a bien compris et c'est un des rares à l'avoir très bien compris grâce à son patron Hervé Bazin qui vraiment a mis le paquet sur ces sujets-là et a donc lancé un grand plan numérique et a investi beaucoup d'argent pour essayer justement de lutter contre Booking, Airbnb et consorts. Accor a notamment racheté récemment WineFastech qui est le Airbnb du luxe. Ils investissent dans de nouvelles enseignes dont certaines seront plus des appartements que des chambres parce qu'ils ont compris que la demande de la clientèle est en train d'évoluer. Votre demande, notre demande est en train d'évoluer et on ne veut plus la chambre Accor classique qu'on retrouve la même dans toutes les enseignes dans toutes les villes du monde. Et puis concentration parce qu'aujourd'hui quasiment toutes les grandes marques que vous connaissez notamment dans les distributeurs Booking, Trivago, etc. Hôtel.com appartiennent toutes à deux gros acteurs majeurs américains que sont Expedia d'un côté et Priceline de l'autre. Ces géants-là aujourd'hui font la pluie et le beau temps. Alors ils seront probablement des intermédiaires d'ici peu par le blockchain, par un autre, je ne sais quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils font la pluie et le beau temps dans le tourisme et ça c'est hyper important parce que ça veut dire qu'on est dans un milieu qui est extrêmement concentré. Alors pour conclure un petit peu et revenir au sujet de base, on pense que dans le tourisme ce qui va être important c'est de matérialiser, néologisme, maison et puis surtout de permettre de faire vivre des moments. On ne parle même plus d'expérience qui est un peu le mot à la mode le marketing expérientiel notamment dans le tourisme mais on parle des moments. Première chose et ça c'est vraiment le credo-credo de mon ami associé Pierre-Éloi je ne veux plus être un touriste quand je pars en vacances. Aujourd'hui, tourisme c'est une insulte. Quand on vous dit que vous êtes un touriste c'est une insulte. Vous voulez être considéré comme un local, comme un habitant. Vous voulez vivre des moments avec des locaux et vous ne voulez certainement pas partager le même restaurant que tous ceux qui ont acheté le même guide du routard que vous. D'ailleurs vous voulez fuyer ces restaurants-là. Vous allez rechercher le petit resto où a priori il n'y a que des locaux parce que là c'est authentique, là c'est différent et c'est probablement meilleur et on devient tous pareil. donc on ne veut plus être des touristes on veut être des locaux et il y a toute une série de sites et de services qui s'ouvrent autour de ça avec ici un des plus enclématiques éviter les attrapes touristes like a local et vraiment on a toute une galaxie de services sur ces sujets-là. Humain, l'humanité reprend vraiment de la force et dans la relation client notamment qui est hyper importante où on a besoin d'être rassuré on a besoin peut-être encore davantage que dans d'autres secteurs parce que tous les gens font des économies pour conserver un budget vacances toutes les études le démontrent pour pouvoir justement se ressourcer se resynchroniser avec soi passer des bons moments en famille entre amis avec son épouse avec son époux et donc l'humain il reste hyper important dans cette relation avant, pendant et après et aujourd'hui on se rend compte dans tous les sites les visages et le prénom ça devient de plus en plus important et c'est Airbnb notamment qui l'a remis au goût du jour sur Airbnb tout de suite on s'appelle par le prénom et c'est vrai que quand on se voit on a eu 3-4 échanges par leur messagerie interne mail ou téléphone quand on se voit le jour J enfin je ne sais pas vous mais deux fois sur trois on se fait la bise et on s'appelle par le prénom parce qu'on ne connaît pas le nom de toute façon et ça ça a réintroduit cette notion d'humanité qui dans notre secteur est vraiment hyper importante et ben oui les visages et les prénoms sont plus importants que les photos de la piscine ou de la chambre ou des toilettes y compris chez RP&P le multi-canal quand on parle de relations clients ben oui il y a une grosse évolution c'est qu'aujourd'hui on est obligé d'ouvrir tous les canaux là on est sur un site de destination en l'occurrence Lacano à Médoc-Océan où ben oui on peut les contacter physiquement en allant les voir mais aussi par téléphone mais aussi par SMS mais aussi par chat par Facebook par Twitter peut-être demain par un bot messenger quand elles sont fermées quand elles sont absentes du bureau mais en tout cas le multi-canal est devenu une nécessité une obligation et ça nous oblige à revoir aussi notre façon de travailler c'est plus la même chose pour une hôtesse d'accueil qui a encore 10 ans commencé à découvrir qu'en plus du physique et du courrier il fallait peut-être traiter l'email maintenant il y a un sacré nombre de canaux à gérer et tout ça de façon simultanée moments je vous le dis on parle plus d'expérience on parle maintenant de moments avec des gens des micro moments c'est notamment ce qu'a développé Google Google a toute une littérature maintenant sur les micro moments qui sont extrêmement liés bien sûr au mobile et derrière les stacking contents donc les micro contenus qu'on doit produire pour provoquer justement notre client et lui faire consommer de très très bons micro moments qui font que son expérience globale sera positive et qui reviendra chez lui en disant waouh faut y aller c'est génial ou pour votre produit waouh c'est super faut l'acheter personnaliser bon je vais passer vite là dessus en plus on a quelques exemples mais oui je ne suis pas n'importe qui je suis différent des autres et je veux qu'on me parle à moi et je veux des offres pour moi et le retourne donc faut que j'avance ça c'est le début et c'est pas terrible c'est booking mais ils le font déjà bonjour Ludovic on me parle à moi le petit futé sera un truc de mon guide sur mesure pour moi je me le crée et on peut même l'envoyer par la poste avec ma petite photo dessus mon petit visuel etc matérialiser le lien matérialiser le lien hyper important avec du numérique ou pas avec du numérique par exemple chez Disney ils le font super bien avec ce petit bracelet aux Etats-Unis le Magic Band qu'on reçoit dès qu'on a réservé à la maison donc le voyage pour notre famille de 5 il commence finalement 3-4 semaines avant d'aller là-bas on est déjà dans l'ambiance et puis évidemment une fois sur place ça me sert pour ouvrir ma chambre pour accéder à mon pass VIP pour les attractions pour payer le resto les activités machin tout ça ça permet à Disney évidemment de me traquer en temps réel d'observer ce que je fais mon parcours client et puis mes 3 mômes ils vont se balader pendant 4 semaines à l'école devant leurs copains tu as vu moi je vais à Disney et là tous les enfants ont envie d'avoir le même ça c'est très techno à côté de ça on a le retour du papier du magazine très fort par exemple ici à Lyon tous les 6 mois on a une nouvelle édition du collector qui est conçue avec un collectif de blogueurs à nous Lyon et avec les helpers de Lyon où on met en avant des prestations et notamment du shopping qu'on avait tendance à oublier dans le tourisme qui est quand même la principale activité que les voyageurs pratiquent quand ils sont en ville ça c'est pas du tout techno et puis on a des mix comme ça où on vous incite à vous prendre en photo et puis à balancer tout ça sur les réseaux au Danemark on a des hashtags des panneaux avec des hashtags comme ça devant tous les grands sites touristiques et patrimoniaux bref pour conclure rapidement je crois que l'enjeu qu'on va avoir c'est vraiment de rendre la techno transparente mais réellement transparente parce que dès que ça devient un peu compliqué on perd énormément de gens resynchronisé je réutilise ce mot mais dans notre secteur il est hyper fort je veux des micro moments où je suis hyper connecté parce que j'ai peut-être 24 heures de mail et de twitter à rattraper mais il y a un moment où je veux pouvoir me désynchroniser et puis personnaliser mes moments c'est vraiment un troisième enjeu qui sera hyper fort et pour conclure je vous passe une petite vidéo qui n'est pas du tout du tourisme mais qui me paraît intéressante notamment sur ces questions d'éthique et de resynchronisation c'est WVF et je finis avec ça je suis un petit peu de maître je suis un petit peu de maître de maître de maître I am not the likes on my Facebook profile And I am not the fast food on my lunch break I am I am the leaves Falling on my shoulders I am the grass beneath my feet The wind blowing through the trees I am the water flowing between the stones The soil running between my fingers I am the choices I make Bon voilà, il ne nous reste plus qu'à faire les bons choix Merci de votre attention